voici une nouvelle vidéo sur un matériau toujours de construction qui va servir de colle au matériau de construction qui est le ciment après avoir vu le plâtre voici le ciment le ciment on va voir son usage et comment le préparer et d'où vient-il qu'est ce que c'est mais toujours par rapport à ce matériau on va regarder par tout d'abord son historique historique j'ai toujours dit que il faut aller voir donc dans l'histoire pour voir comment c'est l'évolution de certains produits tels que le ciment comment il a évolué pour finir par devenir le ciment tel que l'on connaît aujourd'hui bon pour ça il faut partir dans l'histoire et toujours les hommes préhistoriques bon les hommes préhistoriques vont se rechercher comme j'ai expliqué pour le plâtre le plâtre qui est un enduit je veux dire de décoration voilà mais que le ciment est un plutôt un produit de colle colle de matériaux de construction voilà mais au départ il n'avait pas l'opportunité d'utiliser le ciment parce qu'en fait les habitations les premières habitations étaient tout simplement des habitations en paille en bois et les premiers êtres humains logeaient dans des grottes qui étaient en dur voilà s'ils voulaient du dur ils logeaient dans des grottes toute faite mais par après est venu avec le temps le fait de se construire dans des lieux bien précis et non plus là où il y avait des grottes mais dans des lieux bien des abris c'était pour s'abriter des abris voilà les premiers abris qui ont évolué vers la pierre mais c'était des pierres tout tout monté les unes à côté des autres sans structure de sans pouvoir être je veux dire convenablement être tenu quoi qu'on pouvait mettre on pouvait mettre on pouvait faire construire des bois des troncs bois et des troncs bois mettre les pierres comme ceci et là apparemment on aurait pu faire les premières habitations comme si pourquoi pas elles ont sûrement été créés comme ceci mettre du bois avec des troncs et les remplir de pierres et donc là on avait les premières habitations faites en dur à travers de bois et de pierre pourquoi pas et la pierre était facilement trop trop on s'est cassant on les cassant on les cassant des commandes et des pierres on les on pouvait mettre aussi de là on peut mettre du dur on peut mettre aussi de la tourbe de la tourbe c'est des mélanges je veux dire comment est-ce qu'on appelle ça d'argile d'argile et de paille de paille voilà on pouvait faire tout des mélanges pour venir remplir je veux dire des pièces et pour pour faire construire des murs voilà pour construire des murs on peut construire partout et n'importe quoi par de la tourbe de la tourbe de l'argile des boues des boues de créer des habitations et tout et n'importe quoi de la poussière on peut créer voilà de la poussière de l'eau pourquoi pas on peut mettre du verre et de l'eau dedans donc les habitations on peut avoir on peut imaginer tout et n'importe quoi pour construire une habitation une habitation c'est juste tout simplement des surfaces je veux dire cloîtrées voilà qui sont je veux dire disposés de telle manière à pouvoir dire avoir un espace je veux dire d'abri ou de vie donc on peut imaginer tout et n'importe quoi on peut avoir des habitations en plastique en bois en tourbe voilà mais certains dans les pays civilisés bon il ya bien sûr des lois qui réglementent je veux dire la construction et donc pour faire n'importe quoi on peut pas aller construire une cabane dans un bois et habiter fatalement vous êtes déjà vous serez pris comme sans domicile fixe et ils vous accepteront pas la cabane en tant que domicile et donc vous serez sans domicile fixe parce que il ya moyen de construire des cabanes là où on veut en tout et n'importe quoi tourbe plastique tol tout 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 matériau qui peut se mettre à l'abri mais je veux dire peut être utilisé pour pour se mettre à l'abri bon maintenant une habitation de maintenant dans les pays civilisés bon c'est on cherche pas à se mettre à l'abri on se cherche à avoir un certain cocooning en sécurité à l'abri et des habitations bien fait donc à ce moment là on construit je dire dans les règles de l'art c'est à dire telles que les règles de l'urbanisme le stipule et généralement les maisons sont faites de pierre ou de briques ou de blocs de blocs de pierre de briques voilà avec bien sûr des isolants entre mais ça c'est une autre histoire c'est pour dire isoler les habitations je parle ici du dur c'est à dire blocs briques blocs briques est rarement en bois parce que c'est la législation par exemple si je prends la belgique la législation ne tolère pas je veux dire des constructions en bois voilà certains pays tolèrent les constructions en bois pour préfabriquer je dire voilà mais ici je ne sais pas comment la législation je veux dire si on peut construire je veux dire au niveau du tout bois du tout bois peut-être dans un bois ils tolèreront de faire du tout bois mais bon si vous allez en ville construire du tout bois bon là l'urbanisme ne permettra pas ça en fait voilà donc en fait faudrait voir la législation ce qu'elle dit au niveau de la possibilité de construire en en un type de matériaux ou un autre ça c'est la législation qui dit ça mais voilà ça m'éloigne un petit peu des propos ici que je vais tenir concernant la construction sur base de ciment et donc de les explications sur les ciments bon donc en fait il a fallu de tout temps je veux dire passer des habitations qui étaient de type d'abri en habitation de type dur dur et on retrouve dans le dur les pierres bon mais les premières pierres étaient disposés de telle façon que il fallait trouver des astuces pour que les pierres qui étaient maintenues sans obstacles bien sûr comme je les fais ici si j'ai mes deux obstacles pour maintenir les pierres mais les premières habitations n'étaient pas d'obstacles ils essaient de les maintenir une certaine une façon de disposer les pierres pour qu'elles se je veux dire qu'elles se maintiennent se maintiennent et le tout le tout c'est de trouver une colle pour maintenir tout ça c'est une colle qu'il fallait trouver pour maintenir tout ça voilà et donc et c'est ça le principal problème c'est trouver l'astuce comment poser les pierres donc l'une sur l'autre pour élever surélever des murs et essayer d'assurer je veux dire une certaine stabilité bon et vous savez très bien que le mur peut monter très haut on peut avoir des murs des petits murs d'un mètre ou là il ya même de mettre des pierres sans ciment comme il faisait d'antan pour maintenir il n'y a pas de problème il y a moyen de faire ça maintenant quand le mur doit se surélever d'une certaine hauteur sans ciment on comprendrait que c'est on commence à avoir des problèmes de difficulté de disposition de des pierres bon mais il ya moyen de le faire le tout c'est de trouver la taille des pierres parce que si je prends le cas des pyramides il n'y avait pas de ciment mais là ce sont les artisans qui disposaient bien leurs compétences les blocs les blocs étaient ainsi disposés de telle manière qu'elles pouvaient se maintenir par chevauchement les unes par rapport aux autres et avoir une forme pyramidale et donc d'avoir une structure je veux dire grandiose très grande je veux dire au travers de pierres qui sont disposés d'une certaine façon qui qui assurent une certaine stabilité stabilité jusqu'à présent même maintenant elles sont encore stables elles ont pris un petit peu de l'âge avec le temps mais malgré tout moi cette stabilité qui est toujours je dire d'actualité sans sans utiliser je veux dire de ciment c'est juste une disposition à chevauchement je veux dire des pierres faites par des artisans je veux dire compétents qui ont assuré je dire la stabilité de la construction mais il n'y a pas que les égyptiens qui ont assuré je veux dire qui ont assuré des techniques de stabilité de d'architecture d'architecture de voilà il n'y a pas que qui ont assuré cette technique-là sans ciment on retrouve aussi les cathédrales on peut retrouver des cathédrales avec des des pierres sans ciment c'est juste la disposition qui a fait que d'après la compétence des hommes qui ont construit ces cathédrales ces pyramides voilà c'est certains châteaux etc qui ont fait que qui ont fait qu'ils ont su travailler avec des pierres de tout venant sans utiliser donc de ciment bon et mais ça ça demande des compétences de pouvoir le faire c'était pas n'importe qui qui pouvait faire ça c'était des artisans spécialisés qui pouvaient juxtaposer les les pierres de telle manière avoir des tailles de pierre bien précises les taillés taillés parce qu'il y avait des tailleurs de pierre il y avait même le métier de tailleur de pierre ouais ici moi j'ai courir je vous avais montré auparavant un bouquin qui était les métiers oubliés et là on peut vous pouvez trouver des tailleurs de pierre mais il y avait le maître homme chercheur de maîtris mais ça grec ou latine meulier avec le meulier meulier ouvrier qui façonnent les meules oui modéliste ouvrier qui fait des modèles moireur ouvrier qui moire les étoffes ou les métaux voilà mais si je regarde par exemple le ciment on sait bon car leur ouvrier qui pose les carreaux de terre cuite de pierre ou de marbre ou bien en cours de bon ce métier il existe encore un carreleur carrelier avant il y avait le carrelier artisan qui façonne et cuit les carreaux pour garnir le sol des appartements et des maisons par exemple c'est ramé ce fabricant de vases de faïence de parcelles ainsi que d'autres types de poterie ça on a dans la poterie je je vais regarder s'il n'y a pas un quelque chose proposiment cimentier cimenter ouvrier qui fait le ciment à cimenter à cimenter ouvrier qui fait le ciment voilà voilà ça existait cimenter donc ça c'est les métiers oubliés de la ville et de la campagne voilà donc il existait le cimenter bon donc l'astuce c'est de trouver quelque chose qui va consolider je veux dire qui va on va dire lier ça en alliant alliant de tout ça et qui va lier et qui va coller qui va créer je veux dire une espèce de stabilité je veux dire de tout ce que de toutes les pierres qui ont été placés on a le duron là le duron là c'est les pierres en maintenant c'est le tout c'est de maintenir ces pierres en stabilité sans les juxtaposer sans avoir des techniques spécifiques mais plutôt une technique de 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 liant qui va lier je veux dire tout tout ça bon un des premiers liant avant dans l'histoire c'était le l'argile l'argile qui quand il devenait dur mais enfin quand il séchait devenait dur l'argile a été un des premiers liant donc on met les pierres on peut mettre de l'argile pour venir maintenir tout ça je veux dire mais le problème c'est que l'argile quand il commence à pleuvoir fatalement soit on a découlé soit je veux dire il va se désolidifier le problème il est lent alors maintenant si je prends les grecs je vais prendre les grecs qui étaient des grands constructeurs aussi tout comme il ont été beaucoup de d'empires et de peuplades et de civilisations eux ils ont utilisé donc la chaux éteinte les premiers ils utilisaient l'argile et les grecs ont commencé à utiliser la chaux éteinte ou l'hydroxyde de calcium donc la chaux c'est de l'hydroxyde de calcium la chaux peut être utilisé comme enduit d'ailleurs avant il était fort utilisé en tant que comme enduit de plafonnage la chaux bon la chaux c'est de l'hydroxyde de calcium hydroxyde de calcium hydroxyde il est monovalent vous voyez et le calcium il est Ca2+, il est bivalent donc il y a deux bras pour le calcium donc la chaux c'est CaOH2 il faut deux calcium enfin il faut il faut deux hydroxyde pour un calcium parce que le calcium a deux bras parce qu'il est bivalent et l'hydroxyde le groupement hydroxyde est monovalent donc il faut deux hydroxyde pour un calcium donc la chaux c'est CaOH2 et donc la chaux est fortement utilisée dans le bâtiment parce qu'en fait c'est un bon isolant en plus un bon isolant thermique donc quand on enduit les murs de chaux ajouté à ça on pouvait rajouter de la paille de la paille voilà et de la chaux bon je veux dire il existait aussi de la chaux contenu utilisée dans les fermes pour éliminer tous les parasites enfin pour faire fuir tous les parasites enfin qui n'absorbaient pas les parasites voilà je ne sais plus comment on appelait ça chauulé je ne sais plus comment on appelle ça chauulé chauulé peut-être que ça existe est-ce qu'un chauulé ça existe je vais garder bon j'ai pas chaud l'heure bon j'ai pas chaud l'heure voilà donc je n'ai pas le show enfin bref toujours dans les métiers oubliés j'ai regardé peut-être que ça existait le fut un temps mais qui ne partent pas repertoré ici chouler et qui show avec de la chou la chou pour faire des enduits de show chouler peut-être que ça existait que seulement termes n'est pas désuet qui n'est pas repris dans le dictionnaire donc en fait en show les show les mettre de la chou en tant qu'enduit pour en tant que anti-parasite et un isolant qui est un bon isolant et donc comme je vous disais tout à l'heure les grecs qui étaient des constructeurs ils ont utilisé la chou éteinte qui est le caoh2 ou ce qu'on appelle communément de l'hydroxyde de calcium qui est de la chou qui en absorbant bien sûr le co2 et bien c'est bien c'est le co2 qu'on retrouve dans l'air bien sûr on comprendrait que le co2 il est dans l'air bon la chou plus le co2 devenait du calcaire dur donc si on utilisait de la chou à la place de l'argile pour maintenir donc les briques stables pour les coller pour les lier pour les voilà le premier ciment utilisé par les grecs c'était de l'hydroxyde de calcium plus le co2 de l'air je donnais bien sûr vous aurez compris le ca il va se lier avec ceci carbone ici l'oxygène ici pour fermer du ca co3 plus de l'âge deux eaux bon maintenant en fait là là ça c'est l'équation bilan donc on a un calcium ici l'équilibre de la réaction j'ai un calcium ici un calcium ici j'ai un carbone là un deux trois oxygène du bien du ca co3 on a deux hydrogènes ici exact voilà les hydrogènes et deux oxygènes ici plus deux oxygènes là ça fait quatre oxygènes j'en ai trois ici plus un ça fait quatre donc elle est équilibrée c'est une môle de calcium ou une une môle de calcium d'hydroxyde de calcium qui réagit avec une molécule de une môle de d'hydroxyde de calcium va donner une môle de carbonate de calcium plus une môle d'H2O bon j'ai parlé en termes de réaction molaire je peux parler en termes de réaction moléculaire une molécule de COH2 va réagir avec une molécule de CO2 qui va donner une molécule de CaCO3 et une molécule d'eau voilà ça c'est en termes c'est la réaction moléculaire il y a la réaction molaire et moléculaire généralement on travaille avec la réaction molaire une mol c'est 6,02 fois 10 exposant 23 particules une mol c'est énormément de particules par rapport à la molécule une molécule c'est 1 mais là on a 6,02 fois 10 exposant 23 particules qui peuvent être des atomes des molécules ici dans le cas ce sont des molécules 6,02 23 fois 10 exposant 23 molécule 10 exposant 23 c'est 23 0 qui a 2,6 voilà et bien constitue une mole ça c'est une mole voilà et là vous ne parlez en réaction molaire que de réaction d'une molécule on ne parle jamais en réaction d'une molécule on ne fait pas réagir une molécule on fait réagir minimum une mole et des multiples de la mole des multiples de la mole voilà donc ici c'est une réaction molaire donc c'est une mole une mole une mole une mole réagir avec une mole pour fournir une mole Et donc, vous comprendrez qu'ici, si le plâtre, qui est un enduit, provenait de sulfate de calcium, c'était le plâtre, plus l'eau, suivant qu'il est fortement hydraté ou déshydraté. Voilà, suivant qu'on a le dips ou la poudre. Mais, si je retire l'H2O, le plâtre, c'est du sulfate de calcium. Bien sûr, le sulfate, vous comprendrez que le sulfate, il a deux bras, il est bivalent. Et le calcium, il est bivalent. Il a deux bras. C'est Cu2+, et ce 4--. Voilà. Lui, il a deux bras. Le calcium a deux bras, le sulfate a deux bras. Voilà. Lui, il a deux bras, il a deux bras. Donc, ça va donner du CaSO4. Maintenant, le carbonate de calcium, mais ce n'est plus du sulfate, c'est du carbonate. Ne pas confondre le sulfate qui contient du soufre et du carbone. Oui, et si je regarde le soufre, le carbone, c'est un carbonide. Le soufre, c'est un sulfuride. Le carbone est de la famille des carbonides et le soufre est de la famille des sulfurides. Bon, voilà. C'est des familles qui sont juste l'une à côté de l'autre. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que là, on a du sulfate de carbone pour le plâtre, alors que là, c'est du sulfate de calcium. Je m'excuse. Sulfate de calcium. Alors que là, les Grecs ont commencé à avoir quelque chose qui maintenait en tant que, je veux dire, l'ion, du carbonate de calcium. Carbonate de calcium. Pas confondre. Sulfate de calcium, du carbonate de calcium. Et ce carbonate de calcium était fabriqué à partir de chaux et, bien sûr, du dioxyde de carbone qu'on trouve dans l'air. Et voilà le premier liant des premiers constructeurs grecs qui a donné... Attention que le CaSO4, sulfate de calcium, il va devenir dur après réaction. Je vous l'ai montré. Mais ici, on a aussi du dur. Le carbonate de calcium, ce sera du dur. Voilà. Il va durcir. Celui-ci, on a un durcissement. Voilà. On a de la chaux, au départ, éteinte. Voilà. Il y a de l'hydroxyde de calcium qui va absorber, donc, peu à peu, le dioxyde de carbone de l'air pour donner du dur, du carbonate de calcium en dur. Voilà. Le CaSO4, sulfate de calcium, mais il faut le préparer pour avoir du dur. Il est en poudre, suivant qu'il soit hydraté ou pas, et on le prépare via de l'eau pour qu'il soit dur. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas d'eau. Dans un premier temps, les Grecs n'utilisaient pas d'eau. C'est juste de l'hydroxyde de calcium à l'air qui va se durcir. Et ce procédé-là, on le retrouve encore maintenant. Et en fait, le carbonate de calcium, qu'est-ce que c'est ? C'est du calcaire. Voilà. C'est le calcaire. Le calcaire va durcir. Donc, la chaux va être durcie au travers du dioxyde de carbone dans l'air. Et que quelque part ici, on a eu une déshydratation parce qu'on a obtenu une molécule d'eau. Donc, on a eu une déshydratation. Alors, vous comprendrez que là, ils ont commencé à construire un lien. Le premier lien durcisseur pour maintenir les pierres entre elles. c'était, je veux dire, le calcaire. Bon, alors, cette méthode a été employée pendant longtemps. Il y a très longtemps, mais pendant longtemps. Et le gros désavantage, un gros inconvénient de tout ça, c'est qu'en fait, le procédé, il est très long. Le fait de réagir l'hydroxyde de calcium avec le dioxyde de carbone, c'est un phénomène qui prend longtemps pour que le calcaire devienne dur. Donc, c'est très long. C'est très long comme processus pour aboutir au durcissement. Et en plus de ça, c'est comme un petit peu ceux qui utilisaient l'argile en tant que guillant. Mais en fait, il y avait des inconvénients quand il pleuvait. Voilà, quand il pleuvait. On se retrouve avec des suies, des suies, des coulées, des coulées, des suies, des soignements. Voilà, les murs étaient perceptibles. et je veux dire, ils se salissaient. Voilà, on avait tous, je veux dire, des problèmes de soignement. Si bien quand il pleuvait, mais au cours du processus de durcissement. Voilà. Et quand il pleuvait aussi, quand il pleuvait, ça induisait des problèmes. Quand il pleut et quand il y avait la préparation, au niveau de la préparation, et quand il pleuvait. Quand il pleuvait, en tant que de mauvais temps, il y avait toujours ces formes de problèmes. Voilà. De soignement, de coulées, de choses qui provoquaient, je veux dire, des inconvénients, je veux dire, quant au durcissement, et à la, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça ? À l'esthétique. À l'esthétique. Bon, ça, c'est les Grecs qui ont utilisé ça pendant longtemps. Bon, maintenant, les Romains ont amélioré le processus. Le procédé a été amélioré juste en additionnant à la chaux des substances volcaniques, donc des cendres de volcan, qui avaient l'avantage d'être très durs, et donc permettaient, je veux dire, d'avoir un meilleur durcissement. C'est juste ça. Ils ont amélioré quelques... Et rajoutaient aussi certaines choses, certaines choses, pour durcir, pour avoir un phénomène de durcissement. Le but, c'est... Le but, c'est d'obtenir un durcissement. Ouais. Le but, c'est ça. C'est à partir de... de poudre, de terre, de liquide, d'obtenir un durcissement. Par exemple, si je prends la colle... La colle. Si je prends de la colle... La colle forte, je perds du 3. Voilà. Qui est un... Qui est du cyanoacrylate, par exemple. Je crois que c'est ça. La superglue 3, c'est du cyanoacrylate. Il faut aller voir son internet. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Cyanoacrylate. CN de cyanure, bien sûr. Cyanoacrylate, donc qui est liquide. Et bon, quand on met de la colle, du cyanoacrylate, il faut attendre un petit temps. A l'air libre, il va réagir pour donner... Je veux dire... Il va durcir. Bon, donc le but des colles, c'est, à partir de certains liquides, ou la colle est généralement liquide, c'est d'avoir un durcissement et d'assurer la fonction de... d'adhérence, de collage, d'adhérence, de collage, de main, de cohésion. Voilà. C'est ça qui va... Le but du jeu, c'est de rechercher un durcissement. Mais ici, c'est de rechercher un durcissement on va dire du produit qui va lier les briques entre elles ou les pierres entre elles. Donc, on cherche un produit qui va lier toutes ces briques entre elles pour assurer une certaine stabilité. Mais, voilà, une colle dure, une colle bien dure pour les matériaux. C'est ce qu'on est en train de rechercher. Et donc, les Romains ont ajouté à ça comme ils avaient des volcans tout près de chez eux. notamment en Italie. En Italie, bon, les Romains, généralement, ils étaient installés en Italie mais ils avaient plusieurs territoires extraterritoriaux. Mais ça, c'est autre chose. Mais en Italie même, il y avait des volcans. Donc, ils pouvaient aller chercher... On a le Vésuve, l'Etna, etc. Ils pouvaient aller chercher des substances rocheuses assez dures qui pouvaient l'imbriquer aux réactions que les Grecs avaient établies pour chercher l'endurcissement et donc avoir un durcisseur. Et donc, grâce à la technique proposée par les Romains, ils ont permis de construire les ponts, les ports, les bâtiments. Eux, ils avaient déjà des bâtiments à plusieurs étages. Les aqueducs, les chaussées romaines, les villas romaines. Romes était une civilisation. Ils maîtrisaient les constructions via les ingénieurs de construction d'époque pour créer les chaussées romaines, pour créer les ponts. Ils avaient de nombreux ingénieurs au niveau militaire. Romes était un empire. C'était un empire. Ce n'était pas un pays. C'était un empire romain. Ils étaient installés un peu partout. Ils avaient des pays extraterritoriaux. et ils construisaient des chaussées. On retrouve encore maintenant en Belgique des chaussées romaines, des temples, des stades, des stadiums, des stadiums, tout ce qu'on veut. Des bains, des bains romains, des bains, des villas, des chaussées romaines. Ils construisent déjà pas mal de choses au travers de la pierre et donc au travers d'un lion, d'un durcisseur. Quand je vous dis qu'ils travaillaient déjà des bâtiments à plusieurs étages, on comprend qu'ils commençaient à maîtriser les problèmes de stabilité des bâtiments. Puisqu'en fait, quand on commence à construire en plusieurs étages, il faut que le bâtiment soit stable. C'est une des conditions sine qua non pour qu'un bâtiment puisse tenir. Effectivement, les romains ont su tenir, faire tenir jusqu'à présent certains monuments, certains monuments, certains temples, certains vestiges. Beaucoup de vestiges romains maintenant. On quand même, avec le temps, on se gardait, je veux dire, on se gardait, je veux dire, on va dire, on se gardait, je veux dire, comment, les aléas du temps étaient là, c'est pas comme, on va dire, ils ont construit des bâtiments, mais pas forcément des pyramides. Les pyramides ont su rester encore plus longtemps, mais elles ont été construites pour rester le plus longtemps possible aussi les pyramides. Elles ont fait, voilà, le but du jeu de la construction des romains, c'était pas que ça reste ça reste d'innombrables années, non. Voilà. si leurs constructions sont restées d'innombrables années, tant mieux, mais ce n'est pas leur but, contrairement aux pyramides, peut-être qu'ils ont voulu avoir gardé, je veux dire, une trace de l'histoire dans le futur, donc ils ont construit de telle manière que ça reste le plus longtemps possible, contrairement aux romains, tout ce qu'ils ont construit, c'est nous, les populations de maintenant, qui essayons de garder des vestiges romains, je veux dire, en tant que vestiges, garder en tant que vestiges, en tant que patrimoine, patrimoine de l'humanité, de ce que les... 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 comment... les... les... les romains nous ont, je veux dire, les générations précédentes nous ont, je veux dire, donné. Garder le patrimoine des générations, je veux dire, précédentes pour pour les garder en tant que vestiges pour les générations futures, générations futures, pour témoigner de l'histoire, l'histoire, l'histoire au travers l'évolution de, je veux dire, de l'histoire, voilà, et de preuves de l'histoire, certaines preuves de l'histoire sont gardées à tout jamais, je veux dire, on essaie de préserver tout ça, mais malgré tout, il y a des pays qui ont des vestiges romains et qui ne clôturent pas, qui ne clôturent pas ces vestiges, de telle manière à ne pas les mettre à l'abri de toute personne, fatalement. Normalement, un vestige romain, il y a des gardiens, fatalement, pour préserver et surtout avec des caméras de surveillance et, je veux dire, éviter tout pillage, de prendre des poteries ou des pierres comme ça se fait dans beaucoup de pays ou de patrimoine romain, et, je veux dire, dénaturés, parce qu'en fait, beaucoup de gens volent des pierres, des vases, des poteries, etc., etc., et dénaturent, je veux dire, l'espace, puisque, en fait, certains pays ne font pas attention à leur patrimoine de manière stricto senso, c'est-à-dire de manière à protéger, je veux dire, de manière ardue les sites et les vestiges romains de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de pillage des ressources qui sont des ressources du patrimoine de l'humanité et pas du patrimoine d'un pays. Ce n'est pas parce que on a un site romain dans un pays que, fatalement, c'est le pays qui doit, fatalement, le gérer. Non, le patrimoine de l'humanité peut être géré, je veux dire, par des instances internationales que l'on retrouve à l'ONU et qui peuvent gérer, je veux dire, ce patrimoine-là tout en mettant des caméras de surveillance et en mettant, je veux dire, des gens, des gardiens, des agences de gardiennage pour pouvoir garder 24 heures sur 24, je veux dire, le site en surveillance et donc le préserver de toute main-mise nauséabonde qui pourraient, je veux dire, voilà, qui, les mauséabondes, c'est tous ces voleurs qui viennent voler dans les sites romains, qui viennent piller les richesses, je veux dire, qui sont des richesses, je veux dire, incalculables, on ne peut pas calculer la valeur de ces richesses, on ne sait pas mettre une valeur, puisqu'en fait, elles sont inestimables, c'est des richesses inestimables, mais en fait, beaucoup de pays ne font pas attention à leurs richesses et en fait, ils ne clôturent pas les... Normalement, chaque site romain doit être clôturé, clôturé par des clôtures et des barbelés ou peu importe, des clôtures qui clôturent tout le site, tout le site pour éviter que toute personne extérieure ne puisse venir voler dans le site romain ou encore que toute personne ait une autorisation et qu'il soit filmé dans le site pour qu'elle soit surveillée pour que, quand elle rentre dans le site, elle ait de bons comportements concernant le patrimoine de l'humanité qui n'appartient pas à un pays bien précis. Voilà. Les sites romains sont des patrimoines de l'humanité et donc doivent être préservés coûte que coûte quel que soit, je veux dire, le pays où ils se trouvent. Bon, ça, c'est pour la petite histoire que j'ai ouvert la parenthèse. Donc, on retrouve des constructions romaines et qui prouvent que les romains étaient des bons... des vaillants, des vaillants, on va dire, combattants, mais aussi des vaillants constructeurs. Voilà, constructeurs. Ils ont participé à la construction et à la civilisation de, je veux dire, civilisation de beaucoup de contrées. Bon, donc, ils pouvaient construire des bâtiments à étage parce qu'ils commença à maîtriser le durcissement, je veux dire, des pierres qui étaient assemblées. Voilà, au travers, bien sûr, des métaux déjà cités par, précédemment, concernant la fabrication par les grecs de durcisseurs, mais les romains ont y adjoint, je veux dire, des... comment est-ce qu'on appelle ça ? Des matériaux, en plus, qui provenaient de volcans pour encore avoir un meilleur durcissement et éviter les problèmes que le... on va dire les prémices du ciment grec avaient comme des inconvénients. Bon, mais réellement, la vraie histoire du ciment commence en 1756 avec Smitten, 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 et vous comprendrez qui c'est, en fait. C'est l'inventeur du ciment. et ce ciment est aussi dur que la pierre, en fait. C'est ça, Smitten, il a trouvé, je veux dire, la capacité de... la capacité d'un durcisse... la capacité de durcir fameusement, donc, un vrai durcisseur, un vrai durcisseur. Alors qu'on cherchait la... la propriété de durcissement, ben, Smitten, a trouvé un vrai durcisseur pour assembler les pierres entre elles et donc, c'est en 1756 qu'on découvre, qu'on découvre, que Smitten découvre le ciment. Bien sûr, Smitten, vous aurez compris qui c'est, en fait, c'est une personne qui se trouve... mais qui est un Anglais. Bon, les Anglais ont attribué beaucoup de percées scientifiques au niveau de beaucoup de... je veux dire, dans beaucoup de domaines, notamment, notamment la sidérurgie, la métallurgie, sidérurgie, les Anglais ont attribué beaucoup de... de connaissances et de... dire, d'inventions qui ont été attribuées aux Anglais, John Cockrell. Je veux dire, on est un parmi ceux-là, mais il y en a énormément, je les citerai un jour. mais... Smitten a découvert, je veux dire, le ciment. Un durcisseur qui était vraiment sérieux. Un durcisseur sérieux qui était de la région de Portland. C'est pour ça qu'on parle de ciment Portland. Voilà. Quand on parle de... Vous voyez, dans le ciment, il est marqué Portland. Mais c'est parce que ça vient... ça vient de Portland, d'Angleterre, pas forcément. Ça peut être le procédé Portland, de fabrication du ciment qui fait en sorte que le ciment est appelé de ce ciment Portland. Mais le vrai mot Portland, il provient de la région où a été trouvée, je veux dire, les formules chimiques pour la fabrication du ciment. Donc, un Portland qui est dans... Bien sûr, vous pouvez aller voir sur Internet, Portland existe encore. C'est dans le sud de l'Angleterre. Voilà. Bon, alors... Bon, ça, c'est en 1756 ans. Vous voyez que c'est un nombre un peu spécial. 5, 6, 7. Pourquoi pas ? 5, 6, 7. Enfin, c'est des nombres qui suivent, mais ça, c'est pour la petite histoire. En 1756, 1756, mais en fait, en 1887, il y a ce fameux monsieur qui est fourconnu en chimie, qui a donné, je crois, les lois de Le Châtelier, qui est Le Châtelier qui lui a... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Amélioré le processus de durcissement de durcissement du ciment. Et c'est en 1887 qu'il a trouvé en fait la composition chimique du ciment, qui est un chimiste. Le Châtelier est un chimiste. Et encore une fois, encore une fois, j'ai toujours dit que chimie et réaction... Chimie, dans la chimie, les réactions et le chauffage sont intimement liées. Et fatalement, ici, pour la création du ciment, vous comprendrez qu'encore une fois, il faut chauffer. Tout comme le plâtre, il a fallu chauffer pour le déshydrater, ici, le ciment, on va encore une fois le chauffer à des températures telles qu'il demande, bien sûr, des fours industriels. Parce qu'il faut chauffer jusqu'à 1300 degrés Celsius. 1300 degrés Celsius, ce n'est pas n'importe quel four qui peut arriver à cette température-là. Donc, il faut une certaine technologie pour créer des fours. Bien sûr, les fours, ce sera probablement des fours électriques. On peut retrouver des fours électriques, fours à induction. Il existe toute une panoplie de fours. Un jour, je vous montrerai ce qu'il en a existé et ce qu'il en existe des fours. Il y a eu toutes sortes de types de fours. Et donc, les fours, généralement, ce sont des fours électriques. Ceux qui font de la porcelaine, je veux dire, dans la porcelaine, ils ont des fours qui peuvent aller jusqu'à 1200 degrés. Mais ça pousse sur un bouton. Le four seulement en marche. Et voilà, il faut faire chauffer le four dans un premier temps, atteindre sa température. Bien sûr, réguler, vous comprendrez. Donc, ils atteignent 1200 degrés. Après, ils fabriquent ce qu'ils ont envie de faire et enfin chauffer ce qu'ils ont envie de faire pour durcir. Bon, le durcissement, généralement, il se fait au travers de la température. Voilà. Ici, on a la fabrication à 1300 degrés à partir du châtelier à créer le processus de... Enfin, à créer le vrai ciment à partir de quatre composés. Quatre composés. Bien sûr, ces quatre composés, on les retrouve en carrière. Dans tous les pays du monde, on retrouve ces composés-là, encore une fois, comme on retrouve du sulfate de calcium dans tous les pays, on retrouve du carbonate de calcium dans tous les pays, on retrouve de l'hydroxyde de calcium dans tous les pays et on retrouve beaucoup de produits qui sont retrouvés dans tous les pays du monde. Bon, et le châtelier... Ah. Je vais donner les quatre produits que le châtelier... ça n'a rien à voir, j'ai oublié de défacer ceci. Voilà. Je vais donner les quatre produits que le châtelier a utilisé, je veux dire, pour créer un vrai ciment. Un vrai ciment. Et pour trouver, je veux dire, un bon durcisseur. Donc, le vrai ciment. Donc, il a fallu adjoint en 1700... Le châtelier, c'est en 1700... 1887. Voilà. Le châtelier, chimiste français, a dit qu'il fallait adjoint, donc, il faut du carbonate de calcium. Jusque-là, il n'a rien inventé. Bon. Le carbonate de calcium, en tant que durcisseur, il était utilisé depuis de nombreuses années, notamment chez les Romains. Chez les Romains et les Grecs. Donc, le carbonate de calcium, il défend les Romains et les Grecs. Donc, jusqu'ici, il n'a rien trouvé d'eau. Rien trouvé. Bon. Il a utilisé... Il s'est dit que... Comment durcir ? Comment durcir ceci ? C'est une bonne question. Comment durcir ? On se pose la question, en tant que chimiste, comment peut-on durcir du carbonate de calcium ? Eh bien, c'est très simple. Obtenir le durcissement, c'est d'obtenir des choses qui vont devenir dures. Qui dit dur, dit solide. Fort solide. Et là, à ce moment, on a besoin... Qu'est-ce qui est fort solide, qui peut maintenir... Qui est fort, qui est costaud ? En fait, c'est tout ce qui est métaux. Maintenant, il ne faut pas mettre des métaux qui coûtent chers non plus. On connaît le fer, l'aluminium. Voilà. Donc, il faudrait adjoindre du fer et de l'aluminium. Au travers de quoi ? Mais, le fer, on va le mettre au travers de... d'oxyde de fer. Mais, l'oxyde de fer 3. Donc, parce que le fer, il existe beaucoup d'oxyde provenant... Il y a beaucoup d'oxyde de fer. Il en existe beaucoup. Voilà. Une fois, je vais attribuer tous les oxyde de fer existants. Voilà. Mais ici, ça va être l'oxyde... On va mettre du fer à travers de l'oxyde de fer Fe2O3. Voilà. C'est l'oxyde de fer 3, de valence 3. Puis celui-là, il existe à valence 2 et 3. Voilà. Donc, on va mettre comme d'oxyde de fer et donc par l'entremise de Fe2O3. Maintenant, on va mettre aussi de l'aluminium toujours de la même façon comme avec de l'oxyde. Al2O3. L'oxyde d'aluminium. Voilà. Maintenant, on va rajouter aussi ce qu'on retrouve dans beaucoup de composés. Beaucoup de composés. C'est un composé qui est un petit peu dangereux quand on le respire à la longue. À la longue, je veux dire à la longue. C'est au 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà. À la longue, ça peut poser des problèmes. C'est le SO2. Donc, voilà. L'oxyde de silicium. Dioxyde de silicium. Et voilà. Et donc là, on a adjoint au carbonate de calcium que les Grecs utilisaient et les Romains utilisaient. On a aussi utilisé de l'oxyde de fer. Quoique bon, dans les volcans, on trouvait ces composés-là. Donc, ceci était déjà trouvé dans les volcans. Donc, comment a fait le châtelier pour ajouter ceci pour trouver son ciment ? Mais c'est parce qu'en fait, il a sûrement vu dans la littérature, probablement, que les Romains utilisaient des volcans. Il s'est demandé pourquoi dans les volcans ? Mais dans les volcans, on retrouve tous des oxydes. Totalement, l'oxyde de silicium, on a dans les volcans, l'oxyde d'aluminium, de fer, etc., etc., c'était dans les volcans. Donc, fatalement, c'est à partir de ça qu'il a surmondé qu'est-ce qui fait que les Romains utilisaient quelque chose qu'ils ne savaient pas qu'ils utilisaient ça pourquoi et que ça durcissait. Les substances de volcans permettaient d'indurcir. Pourquoi ? Il a été voir peut-être un peu plus loin et il a vu qu'il y avait beaucoup d'oxyde de fer, d'aluminium et que l'oxyde de silicium participait aussi au durcissement. attention au silicium parce qu'en fait, le silicium, donc, fatalement, si on a tout ceci dans le ciment, c'est qu'on a du silicium dans le ciment. Il faut faire attention au silicium parce que, à la longue, à respirer le silicium, on demande de mettre un masque quand on utilise ces substances-là parce que c'est toutes des petites poussières, réduites à des petites poussières et on retrouve des silicium et à la longue, à force de respirer du silicium, on peut rattraper ce qu'on appelle la silicose. Silicose. Donc, silicium qu'on retrouve un peu partout dans le charbon, dans toutes les roches, dans beaucoup de roches, on retrouve le silicium. Voilà. Des résidus de silicium. Voilà. Et à la longue, le silicium est très néfaste pour les poumons, surtout en petites parties. Si elles sont en petites parties, les micro-poussières peuvent rentrer dans les poumons et ne plus ressortir et à la longue, venir créer ce qu'on appelle le silicose. Si on a une silicose propre au charbon, on appelle ça une anthracosilicose. Anthracosilicose, voilà. Donc, quand vous utilisez, je veux dire, les substances qui utilisent du silicium, essayez de mettre des masques respiratoires et des masques à décor par n'importe lequel. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire. Maintenant, donc, on va utiliser du dioxyde de fer 3 pour faire du ciment, le carbonate de calcium qui était utilisé déjà par les Romains et les Grecs et l'oxyde d'aluminium qui était peut-être utilisé par les Romains et les Grecs parce que les substances volcaniques contenaient ceci. Substances volcaniques contenaient ceci. Voilà. Et ils contenaient peut-être un petit peu de ça mais peut-être qu'ils n'avaient pas et le châtelier par la littérature il était voir ça et il s'est rendu compte que comme les Romains utilisaient des substances volcaniques et ces substances volcaniques contiennent ceci et il s'est dit c'est peut-être ça qu'il faisait ça et il s'est rendu compte qu'il avait un durcissement solide et fatalement quand on met du fer et de l'aluminium dans du carbonate de calcium ça ne peut que durcir et c'est la réaction la prise qui va faire en sorte qu'il y aura un durcissement c'est la réaction et c'est surtout ça qui va faire en sorte que le châtelier va essayer d'étudier tout ça en mettant les bonnes proportions et en mettant les bonnes substances et il a étudié comment se fera la prise du ciment voilà bon ici vous comprendrez que la réaction c'est que en fait vous comprenez qu'ici on a le carbonate de calcium c'est un sel ça c'est un sel ternaire ce qu'on appelle un sel ternaire parce qu'il y a du calcium du carbonate et de l'oxygène bon c'est un sel ternaire un carbonate de calcium est un sel ternaire parce qu'il contient trois atomes différents ici on a des oxydes c'est un oxyde voilà binaire là on a un oxyde binaire et c'est même un oxyde métallique parce qu'il est adossé à un métal oxyde métallique parce qu'il est adossé à un métal et le silicium est un non métal à un moment c'est un non métal et ça c'est un oxyde non métallique donc on a deux oxydes métalliques et un oxyde apparemment non métallique oui si j'ai une petite j'ai un petit doute je vais vite recontrôler si le silicium pour autant je trouve si je retrouve mon tabou le domaine d'élèves je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis oui c'est ça c'est bien juste le silicium est bien comment est-ce qu'on appelle ça il est juste en dessous du carbone en fait il est très valant donc c'est bien un non métal donc ici c'est bien un oxyde non métallique ça c'est un oxyde métallique oxyde métallique un oxyde non métallique voilà et donc qu'est-ce qui fait en sorte que bon la réaction se passe un peu bizarrement et crée un durcissement mais en fait c'est parce qu'en fait on va voir tous des sels complexes qui quand on va additionner d'eau parce que quand on prépare le ciment il faut rajouter de l'eau bien sûr qui additionner d'eau vont vont s'hydrater et se durcir voilà donc on a un petit peu la même chose qu'on a avec le plâtre c'est un petit peu le même on va dire le même raisonnement on rajoute de l'eau on le mouille on le mouille et puis après qu'est-ce qu'il fait il va finir par ce s'hydrater dans un premier temps et puis durcir bon et bien la réaction qu'est-ce qu'elle va donner cette réaction carbone de calcium avec le SiO2 va donner une molécule toute faite qui est le CACO3.SIO2 voilà puis on va mélanger ça avec de l'eau plus de l'H2O pour avoir du SiO3 du SiO3 plus avec 2,5 H2O et bien sûr plus du on va donner du COH COH COH2 voilà voilà 2 voilà ceci voilà c'est ce que la réaction va donner la réaction va donner la réaction va donner ceci CACO3 et SiO2 plus ouais l'H2O je ne l'ai pas pondéré il faut que je le pondère 2,5 H2O 2,5 H2O un calcium un calcium un silicium un silicium C'est bon. Oui, donc ici, j'ai 4 hydrogènes. 2,5 fois 2. 5, 5 plus 4, ça fait 9. Pour avoir 9, j'ai 4,5 hydrogènes. Il suffit de regarder les hydrogènes. 4,5 ici, 2,5 ici et 4 ici. 4 hydrogènes. Tout le reste est équilibré. Les oxygènes, j'ai bien 4 oxygènes, 2,5 oxygènes et donc 4,5 oxygènes. 2,5 plus 4, ça fait 4,5. C'est équilibré. Et tout le reste est équilibré. Combien de calcium ? 2, 3, 2. Deux calcium, un calcium. Ça fait 3 calcium. Silicium, j'en ai 1. 1. 1. Ici, c'est... Ici je n'ai pas de carbone Si je n'ai pas de carbone, je ne devrais pas en avoir ici Donc c'est du CaO3 C'est l'oxyde de calcium Voilà Si je fais ça, j'ai bien un calcium ici Un silicium Donc, deux calcium Un calcium, ça fait trois calcium Un plus deux Trois calcium, donc je dois avoir trois calcium Voilà Si je fais ça Là j'ai trois calcium Deux plus un, ça fait trois calcium Les oxygènes Deux et demi Plus quatre Là j'ai un oxygène ici J'en ai quatre Deux fois deux, ça fait quatre J'ai quatre oxygènes Là j'en ai deux et demi Pour celui-là Ce qui fait quatre plus Non, ici j'en ai Deux oxygènes Fois deux Ça fait quatre Quatre Si j'ai bien trois oxygènes Donc voilà Là je suis équilibré Là j'ai deux et demi oxygènes Deux et demi Deux et demi Deux oxygènes Là fois deux ça fait quatre Plus deux et demi Six et demi Voilà Donc six et demi moins deux Il va rester quatre et demi Ici donc c'est juste La réaction c'est ça Donc c'est dû De l'oxyde de calcium Voilà Oxyde de calcium Point SiO2 Plus quatre Virgule cinq H2O Voilà ça c'est La réaction On va dire Là on a un sel Ça c'est un sel Là on a un hydroxyde Un oxyde de calcium Là ceci qu'est-ce que c'est C'est encore un Ouais c'est un oxyde ici C'est un oxyde Oxyde de calcium SiO2 Voilà si je fais réagir Avec de l'eau Je fais réagir avec de l'eau Pour obtenir un sel Et un hydroxyde Donc il va se former Ceci quand on va rajouter De l'eau si vous voulez C'est des sels complexes Qui additionné d'eau S'hydrate et On va dire durci S'hydrate et durci Bon et alors Vous comprendrez que Les premiers Les premiers Utilisaient le CO2 de l'air Pour le durcissement Donc fatalement ici On va aussi utiliser Le CO2 de l'air Pour assurer un très bon durcissement Donc Pour avoir une plus grande Résistance Suite à l'absorption Donc de CO2 de l'air Bien sûr Qui va absorber ce CO2 C'est l'hydroxyde de calcium Tout comme ici C'est un petit peu la réaction Que les grecs avaient auparavant L'hydroxyde de calcium Avec le CO2 Absorbé Absorbé Eh bien On va former Une meilleure résistance Mais il y a tout ceci Qui va intervenir A intervenir Comme c'est le complexe Au travers De l'adjonction d'eau Alors Le ciment se présente Sous forme de poudre On va dire Grisade Très fine Je vais dire Quand c'est très fin De particules fines Il faut mettre un masque Quand vous utilisez Surtout quand vous déversez Le ciment Quand il est sec Parce que quand il est mouillé À ce moment la rigueur Bon il est absorbé Par l'eau Il est pris dans l'eau Mais quand il est sous forme De poussière On a Les poussières Qui prennent Dans l'espace Donc il faut mettre Comment est-ce qu'on appelle ça Un masque Un masque Alors la production mondiale Elle est énorme aussi Et donc Les pays civilisés Bon De tout temps Je veux dire Apprivoiser Cette Comment est-ce qu'on appelle ça Cette substance Cette substance Parce que Si je mélange Du sable Bien sûr Le ciment Doit se mélanger Avec du sable Voilà Pour faire Pour faire Voilà Et il faut une part bien précise Pour ne pas avoir du ciment Cassant Voilà Il faut une part de ciment Pour trois parts de sable Voilà C'est-à-dire Une pelle Si vous mettez une pelle De ciment Il faudra mettre Trois pelles de sable Si vous mettez Un seau Un seau Un seau De ciment Il faudra mettre Un seau Trois seaux De 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 sable Si vous mettez Une brouette De ciment Vous mettez Trois brouettes De sable Et ainsi de suite C'est ce que ça veut dire Une part Trois parts Bon Il faut respecter ces parts là Parce qu'en fait Sinon vous risquez d'avoir un ciment Qui est cassant Cassant De ciment Qui ne sont pas Voilà Un ciment cassant Voilà C'est la bonne proportion Pour respecter Pour avoir un ciment Je veux dire Stable Résistant Et ça c'est La recette Pour faire Un bon ciment Et maintenant Bien sûr Quand vous avez Mélanger ceci Ce n'est pas terminé Parce qu'il faut rajouter l'eau Il faut rajouter l'eau Mais Alors l'eau Il ne faut pas trop d'eau Il faut rajouter de l'eau Au fur et à mesure En quantité Et malaxer Malaxer Soit avec une pelle Avec une pelle Soit avec une truelle S'il n'y a pas beaucoup de ciment Si vous faites une préparation Juste d'un seau Parce que Les ciments On n'est pas obligé De faire toute une maison Voilà On peut juste faire Des Deux Rapiessage De briques S'il y a deux Trois briques à faire Et on prépare un seau Il n'y a pas besoin De préparer Je veux dire Cinquante mille seaux Maintenant Quand il y a Le ciment industriel Pour faire des grands bâtiments Bon là On ramène Des tours Des tours Pour préparer le ciment Maintenant C'est un travail Qui se fait à plusieurs Un qui prépare le ciment Voilà Il monte le ciment A celui qui Qui est en train De monter le mur Et il y a le maçon Qui fait le mur Il y en a un Qui est spécialiste Préparateur Du ciment Qui est en fait On va dire Un ouvrier Préparateur du ciment Qui est Un manœuvre Ce qu'on appelle Un manœuvre Qui est un homme En fait un petit peu A tout faire Ce que le maçon Il peut le faire à la pelle Bien sûr A la pelle Au travers de grands seaux Ou à travers D'une brouette Mais il peut préparer A partir de bétonneuse Voilà On peut préparer Le ciment Le ciment Au travers d'une bétonneuse Pourquoi pas S'il y a beaucoup de quantité On commence à entrevoir La chose Non plus de façon Manuelle Mais de façon Mécanisée Notamment Donc il faut une bonne préparation Pour une bonne préparation Pour une bonne préparation du ciment Pour l'exercissement Mais on prépare Une part de ciment Trois parts de sable Et bien sûr Avec de l'eau Avec de l'eau Et bien sûr Quand vous préparez Il ne faut pas Mettre 10 litres d'eau Il suffit de voir Si c'est bien mouillé Tout simplement Il y a une prise Vous devez prendre à la main La garder Je veux dire S'il n'est pas Pas trop sec Et pas trop humide Si vous l'avez trop mouillé À ce moment Il faut rajouter Je veux dire Encore une fois Une petite part De ciment Et trois petites parts De sable Pour essayer De nouveau De rester dans les équilibres Et d'assécher On va dire Le trop Trop peu d'eau Le trop Le trop d'eau Que vous avez mis Maintenant Si vous avez mis Peu d'eau Il suffit de rajouter De l'eau Tout simplement Voilà Ok En fait C'est comme une cuisine Vous devez doser Et correctement Je veux dire Les parts Telle manière Avoir Je veux dire Le fait se compter C'est à dire Le durcissement Donc Et via une prise en main Vous prenez le ciment en main On sait voir Si le ciment Je veux dire Est consistant Sans Sans trop Être mouillé Voilà Et bien sûr Le ciment Il faut l'utiliser Dans l'heure Dans l'heure Qui suit Si vous le laissez là Deux heures après Si vous revenez Il va être presque Ça dépend De la condition De température Que vous avez Voilà Mais il faut l'utiliser Généralement Dans l'heure Il faut l'utiliser Tout de suite L'idéal C'est tout de suite Vous pouvez attendre Jusqu'à Aller manger Si vous avez mangé Bon 30 minutes Ça va C'est pas un problème C'est pas un problème Bon Il n'est pas court sec Voilà Mais si vous revenez Dans 4-5 heures Faites attention Parce que S'il fait fort chaud Il risque Il y a des conditions De chaleur À ce moment là Vous risquez D'arriver De voir Que ça a séché Maintenant Sachez qu'il existe Des ciments Qui vont Qui vont prendre Tout de suite Parce qu'il y a des adjuvants Qui sont des prises rapides Voilà Des ciments Qui vont sécher Très rapidement Donc là On a intérêt à le mettre Tout de suite Et à faire attention Soit ce qu'on fait Parce que c'est des ciments En prise rapide Maintenant Il existe aussi Des adjuvants Qui peuvent être Réjoutés au ciment Pour Soit en prise rapide Pour des prises rapides Soit pour Quand on travaille Dans l'humidité Ou en hiver Ou etc On a des adjuvants Pour éviter que le ciment Sait utilisé En bon escient Il y a des adjuvants Donc Beaucoup de gens Ont peur de préparer Un ciment Pourquoi ? Parce qu'en fait Ce n'est pas compliqué Mais il faut savoir Il faut l'avoir fait Une fois Une fois qu'on l'a fait Une fois On est parti A fabriquer Le ciment Maintenant Maçonner un mur Ça c'est autre chose Je n'ai pas dit Que quelqu'un Qui sait préparer le ciment Ne sait pas forcément Faire un mur Ça doit faire L'expérience Il y a certaines choses À savoir Et voilà Donc Une personne peut essayer A fabriquer un mur C'est capable Avec un fil à plomb Elle essaye d'avoir Un mur bien droit Verticalement Et horizontalement Et à partir de là Mettre les briques En quinconce Pour justement Assurer la solidité Des briques Tout comme les blocs Qu'on met en quinconce Pour avoir la solidité Du mur C'est ça qui fait en sorte Qu'on a un mur Qui est solide C'est parce qu'en fait Ils sont mis en quinconce Et que l'une tient avec l'autre Voilà Elle se chevauche Parce que Quand on met un bloc Ou une brique La bloc Le brique Tient avec une partie D'un côté Une partie de l'autre Et avec la brique Qui est en dessous Donc en fait Elle tient De trois compartiments Possibles Et si tout mur Est tenu comme ça Au travers de trois compartiments Possibles On a une stabilité Du mur Qui va être résistant Je veux dire Qui ne sera pas Je veux dire Incliné Qui sera bien droit Et qui sera stable Par rapport à ses vis-à-vis Chaque bloc Et ses vis-à-vis Sont Je veux dire Maintenus Par Voilà Si je prends un bloc Ici Je vais le faire ici Je prépare un ciment Comme ceci Voilà Un bloc Un bloc Un bloc ici Voilà Des blocs Qui doivent être disposés Comme ceci Bon ici Il faut garder Un certain espace Qui est toujours Identique Vous l'aurez compris Et ici C'est pareil Bon Alors Ici Bien sûr On place Le ciment Bien sûr Ici Le ciment Sera ici Donc vous comprendrez Qu'ici Ce bloc là Il tient avec quoi Il tient avec celui-ci Bien sûr Ici Il y a une partie creuse A l'intérieur Vous devez remplir De ciment Pour que le ciment Fasse Ceci C'est pour ça Qu'ici Il y a un creux Là il y a encore un creux Parce que vous devez mettre Du ciment ici Pour qu'il tienne Comme ceci Il va tenir comme ceci Sur toute la partie là Et ici Il n'y a plus de creux Totalement Parce qu'on ne met pas de ciment ici Ici on vient juste boucher Par ce qu'on appelle Par des outillages spéciaux Qu'on appelle Mais ici aussi Il faudra utiliser Ce tout outillage là Qui est un Comment ce qu'on appelle ça Il faudra venir avec Je ne sais plus comment On appelle ceci Voilà Faire un joint Un étoyage Rejoint Un étoyer Les parties Je veux dire Où il n'y a pas de ciment Qui a été mis Il faudra mettre Du ciment Et rejoindre Un étoyer Ces parties là Voilà Cette partie là Va tenir avec celle là Et celle là Va tenir avec celle là Par rejoindre un étoyage Voilà Donc en fait Elles sont toutes collées Elles sont toutes collées Les unes aux autres Quelque part Elles sont toutes collées Les unes aux autres Mais bien sûr Il faut mettre un fil à plomb Voilà Qui a été réglé Dès le départ Et vous devez suivre Ce fil à plomb Vous devez suivre Le niveau Le niveau horizontal Mais attention Qu'il y a aussi Le niveau vertical Qui est le fil à plomb Voilà Là vous devez suivre Deux types de fils Il y a un fil horizontal Il y a un fil vertical Le fil à plomb C'est celui-là vertical Et vous devez suivre Le niveau Le niveau Voilà Ça c'est pour La petite histoire De maçonner De bloc Les briques Les blocs sont Plus faciles à maçonner Et en plus Si vous faites des défauts Ce n'est pas grave Parce qu'en fait Il y a généralement Des enduits qui viennent dessus Ou des briques Qui viennent derrière Donc on sait toujours Cacher les blocs Par contre les briques Si c'est mal fait On le verra tout de suite Voilà Sachez que si vous avez Mis du ciment Un peu partout Dans les briques Il y a moyen De nettoyer la brique Mais il faut le faire Tout de suite L'idéal c'est de mettre Des acides On attaque avec des acides On nettoie la brique Voilà Rien de tel que de Poncer Ou de Voilà Avec une meuleuse d'endres Vous poncez la brique Pour enlever Je veux dire Les dépassements Que vous avez fait Voilà Attention que les briques Contiennent de l'acidus Il faut mettre un masque Voilà Alors Donc ici La dernière des choses C'est que le ciment En fait C'est grâce à ça Qu'on construit du béton Du béton Pour construire du béton Pour faire du béton Un béton Mais le béton Qui est une structure Plus solide Et bien c'est du ciment Mélangé bien sûr A du sable De rein Toujours avec de l'eau Et on ajoute Du gravier Et bien sûr Quand on fait une plateforme En béton Généralement On met des paillasses Des paillasses Pour la stabilité La résistance Dire du béton On met des paillasses d'acier Donc en fait Autant dire Qu'on a quelque chose De très costaud Donc le béton C'est pour des constructions Qui demandent Une forte stabilité C'est à dire Parce que vous allez monter Soit en hauteur Voilà Vous allez avoir quelque chose Donc vous voulez Quelque chose de costaud Tout simplement Mais attention C'est bien d'avoir du béton Mais il faut voir aussi Le sol aussi Parce qu'il ne suffit pas De mettre du béton Qu'on a un sol Qui va pencher Et qui va faire en sorte Que le béton ne tiendra pas Parce que vous allez avoir Une instabilité De la structure Voilà Il faut penser A la stabilité Quand on met du béton Il faut toujours faire Une étude de sol Bien sûr Pour monter un bâtiment Toujours faire une étude de sol Pour voir la stabilité Si le bâtiment va tenir Par rapport à un sol Et on va poser Je veux dire Une architecture Et donc Là aussi On a des parts à respecter Le ciment Plus sable de rein Plus de l'eau Et plus du gravier On fait un mélange On a ce qu'on appelle Du béton Du béton Et il est armé Si on met des structures Je veux dire D'acier Béton armé Donc Et son usage Est quasi universel Et vous comprendrez Que Les nations civilisées Ont commencé à utiliser Le béton A grand usage Et donc Qui disait béton On dit acier Parce que dans le béton Il faut de l'acier Et donc Des poutres en acier Et Quand on regarde Par exemple Les grandes civilisations Telles que l'ont été Bon l'Europe L'Europe L'apogée Je veux dire De l'industrialisation Et donc Les grandes constructions Et les guerres Qui ont amené Je veux dire Des avancées scientifiques Eh bien On a On a entrevu Des énormes constructions Qui ont Qui sont sorties De terre Notamment Après les guerres Il a fallu néanément De constructions A refaire Notamment Donc il a fallu Beaucoup de ciment Et de béton Voilà Et pendant la guerre Il y avait Beaucoup de structures Qui étaient Ce qu'on appelle Des méga structures Faites par Les pays alliés Ou les pays Ou l'Allemagne Tout simplement L'Allemagne Qui ont fait Des méga structures En béton Et en acier Et pour ça Elle a dû être forte Pour construire Tout ce qui était Je veux dire Matériel militaire Être forte En acier Dans la construction De l'acier Et être forte Dans la construction De béton Et de ciment Un pays qui Si l'Allemagne N'était pas forte En construction D'acier et de béton Elle n'aurait pas Su faire Toutes les constructions Qu'elle s'est permise Dans ces méga structures Voilà Si elle n'était pas forte En acier En production d'acier Et production de ciment Elle n'aurait pas été forte Je veux dire Comme elle a été Pendant la guerre Et maintenant Parce que maintenant Un pays est développé Quand je veux dire Il fabrique En grande quantité De l'acier Et en grande quantité De béton Autant Maintenant Le problème Ce qui se pose C'est Oui Produire de l'acier Et le vendre C'est bien Produire du béton Et le vendre C'est bien Mais le tout Ne s'est pas tombé Dans la concurrence C'est à dire Être capable De fabriquer un acier Mais ne pas pouvoir le vendre Parce que la concurrence Le vend moins cher Là on rentre Et là ça peut faire tomber La production d'acier Puisqu'en fait Les gens ne produiront plus De l'acier Puisqu'en fait Il n'est pas acheté Parce qu'il est trop cher On va délocaliser Les entreprises Pour se situer Dans des pays Où la fabrication La production d'acier Est moins chère Puisqu'en 22 Est moins chère Et beaucoup de choses Est moins chères Et on a des aides Peut-être Des aides de terrain De taxes Etc Dans certains pays Donc permet une délocalisation Qui fait en sorte Que l'acier Produit ailleurs Et est moins chère Et que pendant ce temps là Certains pays Ne produisent plus d'acier A cause de ça Et le béton pareil Mais sachez Qu'un pays Qui produit de l'acier Et qui produit Béton en quantité Mais ce sont des pays Qui sont super développés Et donc L'industrialisation Si je parle L'industrialisation De la Belgique C'est fait au travers De la fabrication De l'acier Et donc Et donc De matériaux de construction Et du béton Qui a fait que Quand le bâtiment En va Tout va C'est à dire Quand le bâtiment En va Il y a Toutes les matériaux De construction Qui vont tourner Notamment l'acier Et donc La production Des aciéris Va tourner A plein régime Quand vous construisez Une maison Il y a du bois Il y a de l'argile Il y a du béton Il y a du ciment Il y a du sable Il y a de l'acier On peut avoir de l'acier Il y a du verre Il y a des fenêtres Les fenêtres en verre Enfin bref Ça fait tourner Je veux dire Toute une économie Quand on construit Après Par exemple Après une guerre Qu'il faut tout reconstruire Un pays Mais l'économie Va tourner à plein régime Ça doit faire Et donc Un pays qui est exempt Qui peut repartir à zéro Pour avoir une pleine production Et un plein emploi Au travers D'une relance économique Je veux dire De l'acier Et du béton Et à un moment donné Si on surpasse Certaines capacités mondiales On devient puissant Puissant au niveau Fabrication d'acier Et production De béton Donc C'est les premières choses à faire Quand un pays s'industrialise C'est d'être autosuffisant Au niveau Acier Et même pouvoir exporter Est autosuffisant Au niveau Je veux dire De ciment Et de béton Pour pouvoir exporter Donc c'est les premières choses à faire Quand un pays veut Assurer Je veux dire Ça Son autosatisfaction Je veux dire Ça commence par là Bien sûr Ça concerne la construction Parce qu'un pays doit être autosuffisant Au niveau agroalimentaire Ça c'est une autre histoire Je ne suis pas au niveau agroalimentaire Mais sachez que Le commerce mondial Bon Bien sûr Le béton On peut avoir du béton Qu'on doit préparer Mais il y a du béton Tout fait Tout préparé Qu'il suffit juste d'utiliser Je vais dire par là Qu'il y a des fondations Des fondations En béton On peut les faire soi-même Voilà Mais il y a des grus Qui peuvent ramener Je veux dire Des blocs de béton Pour faire une fondation Pourquoi pas Si on veut aller plus vite Maintenant il y a ce qu'on appelle La construction Je veux dire Je ne sais pas comment on appelle ça La construction En préfabriqué Maintenant on est à beaucoup de préfabriqué Là on monte vite une habitation C'est plus comme avant On monte tous les blocs Les briques etc On arrive On met des structures Toutes faites On les place Même parfois Même en plastique J'ai déjà vu Des maisons en plastique Des maisons Comment on appelle ça En polyuréthane Polyuréthane Où On fait toute une maison En polyuréthane Et puis après on vient Monter les briques juste derrière Voilà On fait En deux Deux temps de mouvement On met Un isolant Et en même temps On fait déjà une structure On vient dire Ouais mais C'est pas costaud De toute façon on s'en fout Il y a de la brique Qui va venir derrière On ne demande pas A avoir forcément du béton A avoir une structure Je veux dire Voilà Il y en a qui regardent Après le coup de la maison D'habiter dans une villa Et d'avoir un coût minimal Pourquoi pas Et comme ça Ils auront un luxe Ils pourront avoir Le cocooning Dans une habitation Qu'ils ont payé pas trop cher Et ils se permettront D'avoir une villa Pourquoi pas Chacun chaud en soi C'est comme ça On peut avoir des fondations Qui sont faites Toutes faites à l'usine Et montées Sur chantier Bon bien sûr Donc le béton Peut avoir comme usage Des pièces porteuses Comme les fondations Les murs Les ourdits Les planchers Donc les linteaux Voilà Les linteaux Les linteaux de fenêtre Les linteaux de porte Les ourdits D'étages Maintenant on fait aussi Des blocs Enfin il y a les blocs de béton Les blocs Ce sont des blocs de béton Qui sont découpés Ce sont des béton Qui sont découpés On peut faire aussi Des étages Des étages Ce qu'on appelle Des poutrins claveaux Des poutrins claveaux Voilà Des étages En béton Et l'avantage C'est qu'en fait Il est bon marché Enfin ça dépend Si vous allez acheter Vos matériaux de construction Mais il y a des endroits Où il est meilleur marché Que d'autres Mais très bon marché Voilà Alors La construction De béton Dans le monde S'exprime À plus de mille millions De tonnes Par an Plus de mille millions De tonnes par an Donc autant dire Que C'est énorme Gigantesque L'industrie Prolifique Que ça génère Dans la construction Dans l'emploi Dans la vie De tous les jours Voilà Et sachez que Bon Quand il y a des constructions Comme ça On retrouve dans l'environnement Beaucoup de poussière de béton Énormément de poussière de béton Surtout dans des zones Qu'on construit beaucoup Voilà On retrouve Du béton Bon Mais tout le monde N'a pas Des blocs en béton Certains ont des blocs en argile Certains sont construits En blocs d'argile Certains ont blocs De calcaire Maintenant Il y a les blocs de calcaire De différentes dimensions Qui est un exemple Un excellent Je veux dire Comment est-ce qu'on appelle ça Isolant thermique Mais tout aussi Qui permet de Vite monter une maison Pour autant que les blocs soient grands On peut monter vite une habitation Pour autant que les blocs soient grands On ne demande pas Les gens généralement Ils fonctionnent à Les gens fonctionnent à la construction À l'habitude À l'habitude Bon Il va y avoir des gens Qui construisent des blocs Ben ils vont faire des maisons en bloc Ils voient que Les gens utilisent Des briques Ben ils vont mettre des briques Les gens Ils voient que La plupart des gens Mettent des murs en plafonnage En plate Ben ils vont mettre des murs en plafonnage Mais non C'est pas comme ça Qu'il faut utiliser Penser La meilleure manière de penser C'est de faire une habitation En fonction de vos moyens Les moyens c'est quoi ? Les moyens c'est de calculer De gérer ces coûts Et je veux dire De regarder ce que vous pouvez mettre Qui va vous coûter moins cher Mais que vous pouvez avoir L'adaptabilité d'un certain luxe Un certain luxe malgré tout Voilà Et je vais parler par là Que vous pouvez faire des cloisons En polyuréthane Pourquoi pas Une maison en polyuréthane J'ai déjà vu Ça existe Vous n'allez pas me dire Que ça n'existe pas Des cloisons en polyuréthane Vous pouvez mettre des cloisons En plâtre En bloc de plâtre Pourquoi pas Et puis à la fin Vous mettez les briques Ouais les briques Pour tout cacher tout ça Mais vous aurez une maison Je veux dire luxueuse Qui paraît luxueuse Qui ne sera pas plus costaud Qu'une autre Ça l'office Parce que vous utilisez Du polyuréthane Ou des blocs de plâtre Mais de toute façon Vous avez quand même Sécurité au travers des briques Donc il va cacher tout ça Donc la brique fera office De Mais question isolante Vous serez mieux isolé Que les autres Parce que le bloc de calcaire Si vous mettez des blocs De calcaire gros Qu'on appelle des blocs qui tangent Mais finalement L'isolation est nettement meilleure Là-dedans Voilà Si vous mettez Une construction Complètement polyuréthane Vous allez Avoir un isolant Parfait Enfin un isolant Pas parfait Mais parfait Ça n'existe pas Un isolant parfait Mais vous avez un très bon isolant Voilà La maison va être isolée Et derrière tout ça Vous fermez Par un mur en briques Voilà Et vous n'êtes pas obligé De faire au standard Comme tout le monde fait Parce que Les gens Fonctionnent au standard Mais en fait Ils paieront le coût Du standard Sachez que pour fabriquer Une habitation De 60 mètres carrés 60 mètres carrés Les coûts estimés Rien qu'en matériaux de construction Sans faire référence au terrain Sans faire référence aux taxes diverses Autres Mais 60 mètres carrés En matériaux de construction Pour construire la maison Si vous le faites vous-même En fait 60 mètres carrés Peut coûter que Tout simplement 30 000 euros 30 à 40 000 euros Gros oeuvres Et Gros oeuvres Compris Toiture Toiture faite Allez on va calculer Si je mets 10 000 euros Pour la toiture Il m'en reste encore 30 000 à dépenser Si Sur les 30 000 Je fais le Gros oeuvres Pour 50 000 euros 50 000 euros Oui Vous le faites vous-même Donc ça ne coûtera pas 30 000 euros Le gros oeuf Gros oeuf 25 000 euros Voilà Alors à tout casser Tout casser 60 mètres carrés Vous mettez Allez Pour être On sait calculer Moins cher Mais Je vais mettre une estimation A 60 000 euros Au pif Comme ça Mais sachez Que on sait le faire Moins que ça Moins que ça 60 000 euros Et vous avez une nouvelle habitation Je veux dire Neuve Une habitation neuve Neuve Avec Une nouvelle toiture Je veux dire Des blocs Si vous voulez mettre des blocs Vous pouvez mettre du polyurethane Ça coûtera encore moins cher que ça Des briques Des briques Voilà Des briques Et bien sûr Les fenêtres Les fenêtres A tout casser Vous mettez 10 000 euros De fenêtres De portes et fenêtres Voilà Ça peut coûter cher À la fenêtre Attention Ça dépend Ce que vous mettez Comme fenêtres Et combien de fenêtres Que vous avez Vous pouvez avoir Une fenêtre Ici On va dire 5-6 000 euros 6 000 euros Pour les fenêtres 5-6 000 euros Pour les différentes fenêtres Que vous devez placer Plus les portes Je veux dire Si vous avez Des grandes fenêtres Une véranda Etc En plus Voilà Voilà Et à tout casser 60 000 euros Pour 60 mètres carrés Autant dire Que c'est pas ça Qui coûte cher Dans une habitation Ce qui va coûter cher En fait C'est le terrain Le terrain Qui peut monter Très haut Voilà Pour avoir des terrains Au minimum De 70 000 70 000 Jusqu'à Ça dépend Les lieux Parce qu'il y a des lieux À 70 000 Vous n'aurez rien C'est de 70 000 À 120 130 140 150 Et vous pouvez monter Jusqu'à De 170 000 Pour avoir un terrain 170 000 Vous fassez de 70 000 À 170 000 Pour le terrain Maintenant Il y a des terrains Encore plus chers Que ça Ça dépend En fonction des prix Voilà Donc de 70 000 À 170 000 Plus la construction À 60 000 Si vous faites vous-même Parce que si vous faites Appel à de la main d'oeuvre Comptez Que vous allez avoir En plus 50 000 euros De main d'oeuvre Il faut payer ses ouvriers Il faudra un certain temps Pour construire la maison Tous les cours de métier Qui vont passer Il faudra les payer Que ce soit le plafonneur L'électricien L'électricien Le munisier Pour faire les escaliers Etage de bas Etage de haut Si vous avez encore Un troisième escalier Pour aller au grenier Etc Tout ça Il faut payer C'est la menuiserie Il faut la payer Bon si vous mettez du chêne Ça va vous coûter Encore plus cher Etc Etc Payer l'électricité L'électricité Tout ce qui est Zingrie Zingrie Tout ce qui est corniches C'est un coût C'est un coût Les corniches Vous pouvez monter Facilement A 2000 euros 2000 euros De corniches Et de sous toiture Protection sous toiture Etc Vous pouvez monter Facilement A 2000 euros Attention à tout ça Si vous passez Par des ouvriers Voilà Donc Tout ce qui est Toiture Zingrie Voilà Gros oeuvres Gros oeuvres Terrain Terrain Je veux dire Bon Et là Vous faites les additions Ça commence à coûter Ça commence à chiffrer Si vous achetez un terrain Qui est assez cher Vous prenez de la main d'oeuvre En cours Qui coûte Ce que ça doit coûter Plus Les matériaux de construction Là on a déjà A 110 000 euros Bon C'est pas pour la mer à boire Si vous faites un prêt banquier C'est pas la mer à boire Pour construire la maison Mais il n'y a pas que ça Comme frais Il y aura les frais du terrain Et là Si vous comptez 100 000 euros De frais de terrain Vous êtes déjà A 110 000 plus 100 000 200 000 Vous voyez qu'avec rien que le prix du terrain Le prix a doublé Vous êtes à 210 000 Et sans compter les frais Annexes divers Bien sûr C'est à dire Si vous avez payé L'urbanisme Payé Je veux dire La TVA sur la construction La nouvelle construction Payé Je veux dire Comment est-ce qu'on appelle ça Payer les dettes Que vous devriez à la banque Parce qu'on paye des intérêts Et payer Je veux dire Le notaire Le notaire Et bien sûr L'architecte Si vous faites appel à un architecte Etc Et tous ces frais là Peuvent monter très haut Et passer de 210 000 A 420 000 euros Bon Pour une habitation Qui serait de l'ordre De supérieur Là je peux mettre Avec 420 000 euros Bien sûr Vous augmentez la taille Vous pouvez mettre 60 60 Peut-être 120 Peut-être 200 200 mètres carrés 200 Avec un terrain Peut-être Puisque Si vous achetez un terrain cher Vous avez le droit À avoir un terrain cher Voilà Et là Vous voyez que le prix A presque doublé Doublé Par rapport A uniquement Les prix Des matériaux De construction Non Non On est passé Vous passez Par exemple Pour 200 mètres carrés On va dire 60 000 euros À On va dire 400 000 euros Pour 200 mètres carrés En environ 400 000 euros En neuf Tout neuf 400 000 Parce que Pourquoi ? Parce que vous avez Tous les frais ici Qui vont intervenir Et le prix du terrain Qui est cher C'est ça que je veux dire C'est ça que j'explique Si vous ne faites pas Peut-être À la main d'oeuvre Votre prix va diminuer De au moins Minimum 50 000 euros Si vous faites la maison Vous-même Tout Il faut savoir Faire toute la maison Soi-même Parce que tout le monde N'est pas Je veux dire N'a pas la main à la pâte Pour faire tout ça Voilà Ça c'était pour le ciment Le ciment Et bien sûr Une maison comme ça C'est un projet de vie Ça se fait à plusieurs On fait rarement ça Il y a des gens Qui arrivent à faire ça Et se les Parce qu'ils ont un bon travail Un bon travail C'est-à-dire qu'ils sont bien payés Bien rémunérés Par rapport à leur travail Ce qu'ils font Mais ils peuvent payer Certains peuvent se payer ça Tout seuls Mais par contre Je veux dire Il faut être à deux C'est un couple Qui peut acheter Je veux dire Une habitation Chacun travailleur de son côté Parce qu'en fait Dès le moment Où il y a des sommes De 400 000 euros Qui devront sortir 300, 400 000 250 000 300, 400 400 000 500 000 600 Et au-delà Plus la taille de l'habitation Grandit Et plus on est dans Des zones résidentielles Bien le prix va augmenter Et si le prix augmente Il faudra payer Je veux dire Il faudra être à deux Et deux Ça voudrait dire Que chacun des deux Aient un bon salaire Pour payer Je veux dire Pour avoir le luxe Qu'ils désire Qui est un projet de vie Bon sachez que Si vous achetez Une habitation comme ça Les fraises Ne seront jamais terminées À vie Pour plusieurs raisons Il y aura déjà Le revenu cadastral À payer Qui sera Ça c'est à vie Donc fatalement Vous payez Et plus la maison est grande Et plus vous êtes Dans un terrain résidentiel Plus le revenu cadastral Sera important Donc vous payerez à vie Et si on calcule Après quelques années Après 10-15-20 ans Certains revenus cadastrales Mais reviennent À repayer Une petite habitation Voilà Donc en fait Une maison N'est jamais à soi Puisqu'on continue À payer un loyer Je veux dire Annuel Voilà Qui peut être conséquent Parce qu'il y a des cadastres Qui sont à 1 500 2 000 euros En fonction de la taille Des habitations Donc il ne faut pas avoir Trop grand non plus Parce que si vous voyez Trop grand Par rapport à vos moyens Vous risquez Je veux dire De payer des revenus Que vous ne serez peut-être Pas capable de payer Durant l'année Parce qu'en fait Vous en avez déjà assez Pour payer votre habitation Mais sachez qu'après Il reviendra le revenu cadastral Donc ceux qui Constraient des grosses habitations En fait Ils ont les moyens Les moyens pour Et donc ils savent bien Qu'ils sont tenus À un revenu cadastral Qu'ils devront payer Je veux dire En conséquence chaque année Et qu'ils devront Pouvoir payer Parce qu'en fait Je veux dire par là Que quelqu'un Qui veut construire Une habitation Il ne doit pas faire La ceinture Pour s'automutiler Et se tuer lui-même Pour construire Une habitation Parce qu'à ce moment-là Il ne vivra plus Il ne fera que payer Et il risque Même un jour S'il ne paye pas la maison De se faire reprendre La maison Elle ne sera plus allée Une maison N'est jamais à soi Une maison N'est jamais à soi Elle appartient Elle appartient Dans le banque Elles vous appartiendront La maison vous appartiendra Quand Bien sûr Vous n'aurez plus de dette Vis-à-vis de la banque À ce moment-là La maison sera à vous Parce que Si vous Devez Encore quelques Milliers d'euros Que vous ne donnez pas la banque La banque peut Reprendre la maison Puisqu'elle ne vous appartient pas Au terme du Elle ne vous appartiendra Qu'au terme du contrat Et encore La maison n'est jamais qu'à soi Voilà La maison n'est jamais qu'à soi Parce qu'après Je veux dire Tout peut arriver On peut perdre son habitation Pour une raison Ou une autre Voilà Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie C'est parti !